bonsoir dans cette vidéo je vais vous montrer les prouesses de l'universal audio hoax cette loadbox réducteur de puissance et simulateur de haut-parleur surtout dans le contexte d'un mix avec des sons de guitare typé fender blackface il y a beaucoup de haut-parleurs qui conviennent parfaitement à une tête typée fender blackface comme cette anthologie of sound ultimate card qui est un clone du princeton blackface donc le princeton 65 le petit qui va bien et qu'on entend sur à peu près tous les albums du monde et je vous propose donc de prendre trois sons bien différents et de les intégrer dans un mix évidemment la seule chose qui fait la différence entre plusieurs sons ce sera mes réglages sur l'universal audio hoax les réglages de l'ampli reste exactement les mêmes pour le premier preset on va avoir un son bien cristallin dans la grande lignée des blackface qui ont été utilisés sur tous les sons clairs du monde depuis l'invention de l'amplification électrique qui fait bien ressortir le claquant caractéristique de ses amplis et puis on va avoir un son bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que je peux donc mémoriser dans un preset avec une simulation de haut-parleur Et vous allez voir, ça permet d'égaliser l'attaque des notes De manière à ne pas avoir d'attaque qui ressorte beaucoup trop par rapport aux autres Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je vais faire ressortir le côté le plus criard du blackface Avec un haut-parleur de 10 pouces seulement Et le côté bien nasillard de l'égalisation que je vais rajouter par-dessus Vous allez voir, même un blackface qui a plutôt la réputation d'être un ampli clean et flatteur et bien chaud Peut être carrément cisaillant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501